Bonjour à toi chers spectateurs, le gangster, le flic et l'assassin de Wontae Lee. C'est un film que j'attendais avec impatience depuis sa diffusion au dernier festival de Cannes. C'est-à-dire que lorsque j'ai vu le projet, bon déjà le titre est très accrocheur et donne envie, mais quand j'ai surtout vu les très bons échos annonçant que c'était un tri purement et simplement jouissif, je me suis dit, Parasite a gagné à Palme d'Or, ce film-là était hors compétition, et à mon avis il y a un lien entre les deux, je veux voir à quel point c'est explosif. Et à partir de ce moment-là je n'attendais qu'une seule chose, c'est qu'il sorte. Et je peux vous dire que c'était vraiment un film que j'attendais beaucoup. Le résumé pour faire simple, Taïsouk est un flic qui, malgré son caractère un peu tranché, ne souhaite qu'une seule chose, rendre la justice. Dong-Soo est un gangster qui fait son petit business mais qui ne semble pas avoir Taïsouk en poche. Les deux hommes vont être liés lorsqu'un tueur en série va faire irruption dans leur vie. Soyons honnêtes deux secondes avant d'ensuite jubiler comme un fou. Ce n'est pas un film très subtil ou très intelligent. Ça, je veux que vous ayez ça en tête avant qu'on continue. C'est-à-dire qu'à aucun moment le film n'a la prétention d'être une espèce de grande histoire absolument impressionnante. C'est juste que vaguement, il va se baser sur une histoire vraie. Et à partir de ce moment-là, ensuite, c'est un délire. Mais quel délire ! Qu'est-ce que c'est bon ! Qu'est-ce que c'est bon ce genre de film ! Le film n'est pas très long, on va dire, pour du cinéma sud-coréen. Parce que la plupart du temps, les cinéas sud-coréens, c'est rare qu'ils fassent un film de moins de deux heures. Mais là, ça dure 1h49. C'est bien tassé, bien torché, c'est bien fait comme il faut. C'est très cool, c'est badass, c'est vraiment bien mis en scène. C'est hyper classe en termes de personnages et de structures. Ça ne cherche pas à aller plus loin. C'est-à-dire que le but, c'est simplement, il y a un tueur en série, il y a un flic qui veut le choper, un gangster se fait tabasser par le tueur en série, le flic s'allie avec le gangster, lequel des deux va le choper en premier ? Il y a des moments où il ne faut pas demander plus au cinéma. Et c'est ça, en fait, que je demande des fois au cinéma. C'est que oui, le cinéma sud-coréen peut être capable de proposer des films comme Parasite, ou comme J'ai rencontré le diable, des films qui ont une profondeur dramatique et une densité d'analyse qui peut être impressionnante, où on peut le regarder sous plein de points de vue et se dire qui est vraiment le mal. Là, ce n'est pas le but. Le but, c'est juste de prendre son pied. Et à partir de ce moment-là, Won Tae Lee, il s'éclate et il nous transmet ce fun. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait jubiler devant ce film. C'est qu'à aucun moment, j'attendais un truc qui soit profond. J'attendais juste un bon délire, bien amené et avec des scènes d'action qui pètent. Et en fait, c'est ce que le film m'a offert. Bon, cela n'est une surprise pour personne, mais j'aime profondément ce que les cinéastes coréens nous proposent depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Un cinéma culotté, extrêmement ambitieux, par moments complètement fumé, mais toujours logique dans la démarche cinématographique et dramatique qu'ils se sont imposés. Won Tae Lee nous offre ici un pur polar hardboil. Le genre de film qui rappelle beaucoup John Woo, mais surtout qui cherche absolument à convoquer un cinéma d'action fun et décomplexé, qui ne brille pas forcément par la subtilité de sa conception dramatique et narrative, mais qui réussit surtout à être complètement et délicieusement jouissif de bout en bout de métrage, sans le moindre instant de répit. Et c'est peut-être là que le film tire sa plus grande force. En termes d'écriture, Won Tae Lee... Il n'y a pas grand chose à dire sur l'écriture. On va dire que forcément on peut y voir certaines paraboles par rapport à la société sud-coréenne actuelle, mais le film se passant en 2005, il y a surtout une envie de parler tout simplement de cette histoire et d'évoquer le contexte dans lequel elle s'est passée. C'est-à-dire que c'était un contexte où on nous montre ouvertement une police qui se dit un tueur en série en Corée du Sud. Ce n'est pas possible. Il y a trop d'histoires comme ça qui arrivent, ça ne peut pas être un tueur en série. Je pense que le but, c'était avant tout de montrer un espèce de je-m'en-fautisme de l'époque où tout le monde n'avait pas envie d'imaginer un tueur en série et préférait se dire que c'était des histoires anecdotiques ou même pire, des histoires de gang. Et le fait est que ce contexte-là permet à l'histoire d'être forte parce qu'ensuite, le fait de voir un gangster qui a été touché par ce tueur en série et un flic qui a absolument envie de le choper, les voir s'allier pour arriver à le trouver, ça nous fait prendre un pied monumental. Et à partir de ce moment-là, l'écriture ne cherche pas à aller plus loin. Le but, c'est une traque. Et à partir du moment où la traque se met en place, il n'y a plus de métaphore, il n'y a plus de contexte, il n'y a plus de réflexion ou il n'y a plus besoin aux spectateurs qu'il arrive à trouver un double sens à tout ce qui se passe. Le but, c'est simplement de s'éclater, à regarder ces deux mecs, essayer de le choper et voir comment ils vont le choper. Moi, c'est ça qui m'a éclaté dans ce film. C'est que le délire est là, l'écriture va dans ce sens et à aucun moment ne cherche à être artificielle. Elle cherche à aller dans la direction du scénario, dans la direction de la dramaturgie, dans la direction des personnages. Et c'est tout. Comme évoqué avant, le scénario ne brille absolument pas par sa subtilité ou la finesse de son geste, cela est sûr. Mais au fond, ce genre de métrage ne cherche pas forcément à faire cela. Il est évident que face à une telle oeuvre, le cinéaste sud-coréen cherche avant tout à poser une dramaturgie simple avec des enjeux simples. Derrière ces enjeux, il y a bien sûr l'idée évocatrice d'un mal que la justice ne peut condamner de manière légale et qui donc devra faire appel à un dernier recours étrange mais que la société juge comme logique. Et c'est peut-être cela qui rend cette dramaturgie, si ce n'est fascinante, en tout cas logique et terriblement addictive par sa justesse de composition. En termes de mise en scène, c'est là que ça fonctionne en fait. Lee cherche à aucun moment à n'être plus qu'un bon délire d'action bis. Et à partir du moment où c'est un bon délire d'action bis, moi dans un sens, ça m'a un peu rappelé le premier The Red. C'est-à-dire que l'histoire est simple, il n'y a pas grand-chose de plus à imaginer que ce qu'il y a face à nous, mais c'est bien fait. C'est bonne facture, c'est classe, ça a de l'ambition, ça a de l'envergure, les scènes d'action, elles sont peut-être un peu plus surdécoupées que ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma sud-coréen, mais elles ont toujours autant d'impact parce que les mecs ont un amour profond de la chorégraphie bien faite. Et du coup, ça fait que lorsque les mecs se foutent des tatanes, ben t'as mal, parce que vraiment, il y a des moments où les mecs, quand ils se balancent des bornes de jeux d'argent sur la gueule, il y a des moments où t'as mal. Et quand ils se pètent la tronche qu'ils se foutent des mandales, tu les sens les mandales. Et c'est ça en fait qui rend le film cool, c'est que Wontai Lee, il cherche constamment à aller dans la direction du fun pur et dur. Les courses-poursuites en bagnole sont dantesques, les séquences de baston, elles sont vraiment bien réalisées et elles ont un montage qui est au cordeau. C'est ça en fait qui fonctionne, c'est que la tension est là, le côté thriller ou polar est bien amené, ce qui fonctionne le plus, c'est l'action bien évidemment, mais tout ça est cohérent dans la démarche du cinéaste. Tout ça est logique, le but c'est de faire en sorte que le spectateur prenne le pied devant son oeuvre. Et à aucun moment j'ai eu la sensation que ça a cherché à m'offrir autre chose que ça. Et Wontai Lee, il y arrive. Et il y arrive d'une bien belle manière, sans être forcément hyper original, mais il y arrive et il le fait bien surtout. Lee offre ici un pur objet fascinant et jouissif donc. Un métrage qui cherche constamment à être inventif par le biais de son cadre, bon, ce n'est pas non plus une révolution ou une mise en scène qui soit constamment originale, mais il y a au moins l'envie de proposer au spectateur quelque chose qui dynamite un peu le genre, le cinéaste, ne cherchant pas donc l'originalité, mais cherchant une créativité qui lui permet, dès son plan d'introduction, de sonner comme une oeuvre qui cherchera constamment à nous passionner, à nous hypnotiser même, voire simplement à nous entraîner dans un délire qui sonne comme terriblement sincère et surtout, voire même avant tout, purement et simplement jouissif. En termes de casting, alors il n'y a qu'un autre acteur dont je vais pouvoir parler parce que j'ai eu beau chercher partout, je n'ai pas trouvé la liste du casting. Donc on va parler de Soon Kyokim qui joue donc le personnage de l'assassin qui pour le coup est vraiment bien. Enfin, le mec a une gueule, je veux dire, les quelques scènes où il a des gros dialogues, enfin ça va, il fout les jetons quoi. Mais vraiment, il marche bien. Après, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé parler de beaucoup d'autres acteurs, notamment celui qui joue le rôle du commissaire qui lui pour le coup a vraiment une bonne gueule et c'est un acteur que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans plein de films sud-coréens parce qu'il a un physique très particulier et je trouve qu'ici en particulier, il rend vraiment bien, il a la gueule de l'emploi et il arrive en plus à avoir quelques scènes vraiment marquantes. Et après, bien sûr, le film vaut surtout le coup parce qu'il y a les deux acteurs principaux, donc le gangster et le flic et que ces deux-là, je les adore, surtout le gangster. Même si Mu Yul Kim est excellent dans le rôle du flic, de par un charisme et un jeu d'acteur jouissif, c'est réellement pour moi Dong Seok Ma qui s'impose comme l'acteur principal, charismatique et délirant d'un métrage qu'il domine de bout en bout. Au bout du compte, le gangster, le flic et l'assassin est un bon délire, un pur délire. Le genre de film où tu prends ton pied de bout en bout au cinéma. Je veux dire, il n'y a aucun moment où j'avais eu la sensation que le film n'avait pas bien fait quelque chose. Constamment, tout est logique, tout est cohérent. Oui, l'histoire n'est vraiment pas profonde. Oui, il ne faut pas chercher plus de thématiques que la base. Oui, il ne faut pas se dire que c'est une histoire vraie qui va être mise en perspective de manière dantesque ou profonde par rapport à notre époque. C'est un film qui se passe en 2005, qui raconte le contexte de 2005, qui cherche à faire quelques liens, mais le but premier de Wontae Lee, c'est de nous faire prendre notre pied. Et rien que pour ça, le gangster, le flic et l'assassin de Wontae Lee, je ne peux que vous le conseiller. Si vous cherchez un bon film d'action, bien ouf, bien dynamité et qui nous éclate, je pense que c'est clairement le parfait blockbuster summer de l'été. Je pense que c'est le seul blockbuster summer de l'été qui a un intérêt. Parce que les autres, je trouve qu'ils sont très en dessous de ça. A plus. A plus.